Les oufouétistes ont décidé. Le top départ de cet événement a été donné à Yamsoukro, bille symbole parce qu'ayant vu naître celui qu'on nomme le bélier de Yamsoukro. Célébrer son souvenir nous oblige cependant à tirer toutes les leçons de l'évolution de notre pays depuis sa disparition. Tous les Ivoiriens doivent tirer les leçons de leur passé et de leur présent par un devoir d'inventaire, un devoir de repentance et un devoir de mémoire. L'année Félix Fouet-Boigny va mettre en lumière la vie politique et l'action historique du bâtisseur de la Quête d'Ivoire. Chaque mois de l'année permettra d'aborder un aspect spécifique de sa vie pour le RDR et le PDCI, les tenors du RHDP, la célébration de l'amour et la paix, les valeurs de Félix Fouet-Boigny engagent à la fidélité de l'héritage du sage. Fouet-Boigny est parti et nous Ivoiriens, qu'avons-nous fait de son héritage ? Nous nous sommes déchirés, c'est à l'honneur des présidents Henri Conan-Bédier et Alassane Ouattara d'avoir initié la réconciliation et le rassemblement des enfants idéologiques de Félix Fouet-Boigny en construisant une plateforme de rassemblement qui a permis aux Ivoiriens d'avoir une perspective de sortie de la longue crise sociopolitique. Le président Henri Conan-Bédier me charge de dire au président Alassane Ouattara qu'il est déterminé à œuvrer de concert pour renforcer et consolider toute initiative et toute action en faveur de la paix et de la cohésion nationale dans notre pays. L'année Félix Fouet-Boigny est une initiative de la fondation Félix Fouet-Boigny pour la recherche de la paix créée par le premier président de la Côte d'Ivoire. L'événement rejouit au plus haut niveau. Venu représenter le président Alassane Ouattara, le vice-président Daniel Kablan Duncan a rappelé les nombreux acquis de la vie de Félix Fouet-Boigny. Alors, jeunes médecins, amenez une lutte acharnée mais pacifique contre le travail forcé en Afrique de l'Ouest. Il en obtiendra la suppression le 11 avril 1946 avec l'adoption par l'Assemblée nationale française de la loi dite loi Oufo-Boigny. Après plusieurs années de lutte, le président Oufo-Boigny a eu le grand bonheur de proclamer le 7 août 1960 l'indépendance de la République de la Côte d'Ivoire. Cette programmation sera à la fois le premier acte fondateur de la Côte d'Ivoire libre et l'un des fermants du lien intangible entre le président Oufo-Boigny et le peuple ivoirien. Elle m'acquera aussi la naissance de cet attachement fusionnel entre un jeune pays à construire et un homme d'État aux qualités exceptionnelles. Les nombreux et ambitieux projets réalisés sous son égide ont hissé le pays, notre pays, la Côte d'Ivoire au rang de locomotive économique de la sous-région ouest-africaine. L'exposition photo qui retrace la vie du bâtisseur a été ouverte par Daniel Cablon-Demcan. L'année Félix Oufo-Boigny s'achève en 2018. Pour les invités, notamment, les jeunes présents ont pris plaisir à redécouvrir Félix Oufo-Boigny pour certains et pour d'autres à le connaître, mais également à l'entendre. « Quand je vois mon frère pleurer, au lieu de m'asseoir à côté de lui pleurer avec lui, ça ne me reçois pas, je préfère agir, je me trâne le temps qu'il faut, agir de cette sorte qu'il n'ait plus à pleurer. » Merci.